Bonjour, Eric Jibaud et EricJibaud.com Aujourd'hui, grâce à Photosoula.com, je vais te présenter le Nikon Coolpix P950 Allez, c'est parti ! Alors, il y a quelques années, je crois, 2, 3, 2, je ne sais plus, j'avais fait le test du P1000 Je te laisse le lien ici Et qui, lui, allait depuis 24 jusqu'à l'équivalent de 3000 mm Ce qui était énorme C'était même un appareil photo plus gros que celui-ci Et donc, je pense que c'est intéressant que Nikon, l'année dernière, ait sorti ce modèle Beaucoup de gens m'ont demandé de faire les tests, donc le voici Et ils ont demandé s'ils pouvaient avoir ça Donc je pense que c'est une bonne idée de leur part d'avoir fait un zoom plus limité Qui va donc de 24 jusqu'à 2000 mm équivalent full frame Équivalent 24-36 Alors, tu peux aller en fait jusqu'à 8000 Parce qu'après, tu as un zoom numérique Qui interpole Pas les flics qui t'arrêtent, je parle d'interpol Qui va donc arriver jusqu'à 8000 mm Et alors, bridge, c'est un type bridge C'est-à-dire que l'objectif n'est pas interchangeable C'est un objectif que tu ne peux pas changer Et donc, 24 à 2000 mm, c'est l'équivalent d'un 83 fois Alors, beaucoup de gens me disent Ils me parlent de n'importe quel objectif Ils disent, tiens, tel objectif, c'est un combien de X, combien de fois En fait, ça ne veut absolument rien dire C'est un terme que je n'ai jamais compris qu'on l'utilise Sur aucun appareil photo, ni en vidéo Ça n'a aucun sens Parce qu'en fait, un objectif qui est de 10 jusqu'à 200 mm Eh bien, ça sera un 20 fois Mais un qui va de 20 jusqu'à 400 mm C'est aussi un 20 fois Donc ça ne veut absolument rien dire C'est-à-dire, ce qu'il faut regarder C'est d'où part ton zoom au plus grand angle Et jusqu'où ça va Donc là, en équivalent full frame C'est-à-dire depuis 24 jusqu'à 2000 mm Ok ? Dans ce cas-là, ça fait 83 fois, d'accord ? Mais dire, le mien, il est mieux parce qu'il fait 100 fois Eh bien, ça dépend S'il t'intéresse surtout d'avoir du grand angle Si ça va de 1000 jusqu'à 10 000, ça ne t'intéresse pas Et inversement, ça, c'est important Voilà La résolution, c'est 16 millions de pixels Le capteur, c'est un tout petit capteur de 2 tiers de pouce Alors, c'est le genre de capteur qu'on retrouve aussi sur les smartphones Donc, il y a des gens qui disent Mais pourquoi sur un grand truc comme ça, ils ne mettent pas un capteur plus grand ? Ah oui ! Il y a la place, il tient Et dans ce cas-là, le zoom, il ne ferait pas cette taille D'ailleurs, je vais te le mettre complètement ouvert pour que tu vois Ok ? Le zoom, il ne ferait pas cette taille Il ferait sans doute 2 mètres de long, tu vois A 2000 mm Donc, non, il n'y a pas le choix C'est comme ça Le diaphragme, ça ouvre de f2.8 au plus grand angle Jusqu'à 6.5 au zoom maximum Par contre, si tu veux fermer plus Maximum, c'est f8 Alors ça, c'est un truc très habituel sur les bridges Et ça veut dire que s'il y avait beaucoup de lumière Ça pourrait être un problème pour toi Donc, il faudra peut-être que tu achètes un filtre de densité neutre Pour couper un peu la lumière Ça fait aussi de la vidéo 4K Donc, beaucoup de gens demandent Voilà Le viseur, évidemment, numérique Moi, je le trouve pas mal Il a des corrections de dioptrie aussi Ça va L'écran est tournable, abattable Alors, je n'ai pas fait le test typique de vlogging Je t'en ai fait cadeau Enfin, bon, voilà Ça y est, tu peux le faire Voilà Ok ? Alors, par contre, l'écran n'est pas tactile Donc, je ne sais pas pourquoi Mais il n'est pas tactile Ça fait des fichiers RAW Alors, c'est important parce qu'il y a certains bridges Comme le Sony HS400 Qui ne fait pas du RAW Et c'est un truc un petit peu dommage Donc là, oui, tu peux quand même faire des fichiers Aussi bien JPEG que fichiers RAW Donc, c'est intéressant Alors, quand tu as un zoom costaud comme ça Le gros problème, c'est que n'importe quel mouvement Ça va se voir, tu vois Donc, eh bien, ils ont mis un bon stabilisateur Qui stabilisent jusqu'à 5,5 vitesse Diaphragme Stop, ok ? D'ailleurs, je te passe une vidéo Là, j'ai fait un main levée Depuis grand temps Je suis au maximum Tu vois, un main levée J'arrive quand même à tenir 2000 mm C'est pas évident Tu fais moins de petits mouvements comme ça Et là, tu as un problème Donc, la stabilisation est pas mal Mais en cas Au cas où tu voudrais faire vraiment De la vidéo stable Et des trucs comme ça Moi, je te conseille d'utiliser un trépied D'ailleurs, si tu veux, je te laisse un lien de trépied De KF Concept Que j'avais fait des tests Je te les laisse là, ok ? Alors, les boutons sont pas mal Alors, il y a un truc qui m'a plu C'est qu'il y a deux boutons pour le zoom Tu as un bouton qui est là, ok ? Ok, voilà Et tu en as un autre qui est là aussi Tu vois ? Donc, tu peux aussi Et tu peux faire qu'il n'aille pas à la même vitesse Donc, c'est-à-dire si, par exemple Tu veux faire une transition au zoom Plus lente que Dans certaines situations que d'autres Bah, tu peux configurer les boutons Donc, c'est pas mal Et après, tu as un bouton de rappel ici Qui te permet de remettre Le zoom là où tu veux Alors, tu peux le configurer avant Ou le rappeler là où les vétérinaires position Et aussi, la même chose Quand tu allumes l'appareil Tu as l'option de mettre Que le zoom s'active Directement à une position Par exemple, tu fais de la photo d'oiseau Et tu fais ta 500 mm Ben, prends l'allumement Qui ne redémarre pas depuis 24 Et puis, il faut que tu le sortes Et tout ça Donc, ça ouvrirait directement à 500 si tu veux Ok ? Donc, ça, j'ai trouvé ça pas mal Il y a des modes qui sont marrants Marrants, enfin C'était le marketing de Nikon Et je pense qu'ils sont intéressants C'est le mode lune Photo pensée pour faire la lune Ok ? Mode pour faire la lune Photo de lune Alors, moi, je n'ai pas fait de photo de lune Parce qu'il y avait des nuages sans arrêt Je n'ai pas eu la possibilité Et il y a aussi un mode oiseau Ok ? Alors, après, je reviendrai sur ce détail Après, tu as les modes habituels Sur la roulette Manuelle Priorité ouverture Priorité diaphragme Priorité vitesse Mode P Et tout ça Voilà Les scènes typiques Portrait, machin Blah, blah, blah Un truc habituel Connectivité Alors, il y a connectivité Wifi et Bluetooth Ok ? Ça va Connectivité USB Alors, l'USB peut connecter des trucs Mais surtout, tu peux connecter ton chargeur Donc, ils ont mis un USB micro Ils n'ont pas mis un C Alors, je ne sais pas pourquoi Parce que micro USB Ça fait quand même un moment Qu'on en voit de moins en moins Donc, cet appareil photo N'a qu'un an Ils auraient pu mettre un micro USB C Ils auraient pu mettre un USB C Pardon Et alors, tu peux charger Pendant que tu l'utilises aussi Alors, là, puisqu'on est en train de parler de chargeur Alors Nikon Sony Fujifilm Vous me cassez les pieds À ne plus mettre de vrais chargeurs Alors, Fuji n'a même plus de chargeurs du tout Ils donnent un câble Quelle générosité Mais dans le cas de Sony et Nikon Les Bridge Ils te mettent un chargeur Que tu dois brancher sur l'appareil C'est-à-dire que Si tu es en train de faire des photos dans la journée Et tu dis Tiens, je vais mettre ma deuxième batterie Tu ne peux pas charger la première qui est vide Parce qu'il faut l'appareil photo pour la charger À moins que tu achètes un chargeur optionnel Parce qu'en fait, il faut que tu laisses la batterie dedans Et que tu branches ton chargeur sur le port USB Moi, c'est un truc qui me prend la tête Je trouve ça vraiment un petit peu lamentable De ne pas mettre de vrais chargeurs Ou que tu sors ta batterie Et tu la mets dans le chargeur Alors là, il faut l'acheter en plus À part si tu le veux Voilà Alors, en parlant de la batterie La batterie 290 photos sur la batterie Alors, ça me semble bien peu C'est faible C'est la même chose sur le P1000 C'est vraiment faible Mais bon C'est une certaine logique Parce que le mec qui a genre d'appareil photo Il va bien s'amuser avec le zoom Et un zoom de cette taille Il faut le déplacer Ça consomme énormément d'énergie Donc 290 photos Et en vidéo, ça te ferait 1h20 à peu près De vidéo sur une charge Ok Ça me semble vraiment léger Mais enfin bon Vu la taille des trucs Ils auraient pu mettre une batterie un peu plus grosse On n'est plus à 10 grammes Je pense, à mon avis Alors, la mise au point Eh bien, la mise au point Ça, c'est un autofocus Mais d'abord, on va te parler de la mise au point manuelle Tu peux faire la mise au point manuelle T'es une molette qui est là Qui est vraiment pas mal d'ailleurs Alors, les boutons sont pas mal placés Sauf que moi, j'aurais mis un petit peu plus bas Parce que normalement, un truc Ça se tient comme ça Et pas comme ça Donc, si tu veux atteindre Si tu veux atteindre ça Il faut vraiment le pouce qui soit lancé J'aurais mis un tout petit peu plus bas Ok Mais enfin, bon Ça va C'est surtout ma main Je ne sais pas Il y a d'autres qui vont peut-être dire C'est pas assez loin Donc, enfin, moi je te donne mon avis Donc, la mise au point manuelle Tu peux la faire Comme ça En roule Tu as cette petite roulette Tu la bouges Et après, l'autofocus Alors, l'autofocus va vraiment pas mal En condition de bonne lumière Alors, d'ailleurs J'ai fait un test Je passe la photo dans un champ de blé Sur un épi de blé Et la mise au point C'est bien faite Bien que tout était dans des tons similaires Parce qu'il n'y a que détection de contraste Il n'y a pas de détection de phase Et c'est pas mal Par contre, en basse lumière Ça rame beaucoup plus Pour faire la mise au point Là, ça va être Vraiment, vraiment Plus compliqué Ok Donc Dans une situation normale Tu ne vas pas avoir de problème Vidéo Eh bien, ça fait de la vidéo 4K C'est marqué là Maintenant, quelquefois Un appareil de cette taille Ils peuvent te raconter plein de trucs Un peu partout L'objectif Le machin Le truc Tout ça Tout peut être écrit Voilà Donc, ça fait de la vidéo 4K A 30 et à 25 images secondes Donc, si tu es dans un pays A 60 Hz électrique Comme le Canada Ou les Etats-Unis Ou certains pays Les mecs du Sud Et tu aurais voulu faire du 24 images secondes Bah, je ne sais pas Donc, c'est 30 ou 25 En 4K Et en 1080 Donc, Full HD Tu as du 60, 50, 30 et 25 images secondes Les ISO Alors, les ISO Il y a plusieurs modes automatiques Bon, voilà Enfin bon Ça va depuis 100 ISO Jusqu'à 6400 ISO Alors, j'ai fait les tests Bon Sur ces genres de capteurs La grosse différence Avec le même capteur Sur un smartphone C'est que le smartphone Il embarque Une intelligence artificielle Assez costaud Là-dessus Non Je ne dis pas qu'il est bête Mais je dis qu'il ne traîne pas Les mêmes systèmes de correction C'est-à-dire que Jusqu'à 800 ISO Ça va Ça va Ça va À partir de là Là, ça se complique Et le bruit Commence à être vraiment sérieux Donc, ce n'est pas vraiment Un appareil photo Pour la basse lumière Voilà Mais enfin Les bridges en général Ils ne sont pas très doués En basse lumière Donc, bon Voilà Tu le sais Tu as vu les exemples Jusqu'à 800 ISO Ça va À partir de là Ça se gâte Si tu veux faire une rafale Ça fait jusqu'à 7 images secondes Donc, moi je pense Que c'est amplement suffisant Pour faire des photos Et s'amuser la vitesse d'obturation alors ça dépend des ISO que tu mets de la focale que tu mets c'est assez confus l'explication enfin bref entre 1 seconde et 1,2 millième de seconde et suivant certaines possibilités depuis 30 secondes jusqu'à 1,4 millième de seconde donc voilà tu as l'information jusqu'à 1,4 millième de seconde son grand frère le P1000 va jusqu'à 1,8 millième de seconde donc tu vois ce que je te disais si tu ne peux pas fermer à plus de f8 et ne pas dépasser 1,4 millième de seconde il y a des fois où tu ne pourras pas couper la lumière donc il faudra que tu utilises un filtre de densité neutre ça serait quand même utile je te laisse d'ailleurs un lien de ce que j'ai fait de KF Concept que tu peux les coller comme ça enfin bon tu jettes un oeil voilà alors il y a un flash hop voilà le petit flash qui synchronise alors tu as un flash là et tu as aussi une griffe de flash pour mettre un flash externe et le flash synchronise à toutes les vitesses c'est à dire que même si tu as un 2 millième ou un 4 millième de seconde ça va synchroniser donc ça c'est un truc fantastique pour ceux qui veulent faire de la photo la photo typique de portrait extérieur ou flash il va couper la lumière ambiante il n'a pas besoin d'avoir recours à la haute synchronisation et tout ça il va synchroniser à toutes les vitesses et ça je trouve ça extraordinaire voilà je parlais avant du micro USB qui j'étais pas content ils auraient pu mettre un C ok c'est pas un drame mais enfin bon comme on a de moins ou moins de câbles micro USB enfin là il t'en en a quand même mais bon tu as aussi un connecteur HDMI un connecteur micro un microphone ok qui est là ok voilà par contre par contre il n'y a pas de prise casque ce qui n'est pas forcément un problème si tu n'as pas besoin de vérifier que le son est ok mais le problème c'est que tu n'as pas les niveaux d'indiqués quand tu enregistres tu peux les presque confirmer avant mais une fois que tu enregistres tu ne les vois plus et surtout c'est que tu ne peux pas modifier les niveaux de son pendant que tu enregistres donc ça serait quand même cool d'avoir au moins le casque pour vérifier ou alors sinon tu mets à l'écran que je puisse vérifier comment je vais ça serait quand même pas mal mais enfin bon s'y est pas le poids 1 kg 0,5 g 1,5 g donc c'est 3 ou 400 g de moins que le P1000 c'est pas un truc léger ok c'est pas un truc léger c'est pas énormément lourd mais c'est pas léger c'est à dire que celui qui dit tiens mais je veux un appareil photo à tout faire pour faire des excursions peut-être qu'il faudrait tu te promènes quelques jours avec un sac de riz de 1 kg autour du cou ou un sac de pois chiche que tu veux ou de petits pois ou peu importe 1 kg pour te donner une idée du poids que ça fait ou dans ton sac voir un petit peu si tu peux trimballer 1 kg en plus dans ton sac toute la journée pendant que tu fais la randonnée mais par contre si tu fais de la photo en montagne par exemple tu vas marcher pendant 20 km et tu vas faire des photos en route peut-être que tu vas faire des chameaux qui sont à une grande distance ça peut être cool d'avoir ça ok voilà alors le zoom numérique alors le zoom numérique il va s'activer quand tu vas être le mode oiseau ou le mode lune alors j'ai l'impression pourtant j'ai fait des thèses que quand tu passes en zoom numérique c'est à dire qu'à plus de 2000 ça va jusqu'à 8000 mm équivalent et bien dans ce cas là ça te donne un jpeg et si tu es en mode lune en plus tu as une petite fonction d'abord quand tu vas appuyer ça va attendre à peu près 2 secondes pour que la photo se fasse c'est pour une question stabilisée c'est pour ça qu'il faut un trépied d'ailleurs et en plus tu as le mode de choisir la couleur de la lune pour affiner l'équilibre des blancs ok donc j'ai trouvé ça pas mal tu peux aussi faire la photo macro enfin proxy assez proche je te montre quelques exemples ça marche aussi et donc j'ai remarqué que quand tu pars en mode super zoom numérique dans ce cas là ça ne donne plus un rond ça donne un jpeg donc je ne sais pas si c'est ok ou pas enfin bon revenons dans 2000 mm beaucoup de gens dans leur tête disent oh ben c'est super j'ai un appareil photo comme ça je mitraille comme je veux ou je veux de loin de près de large peu importe voilà alors ça c'est la théorie la pratique c'est pas du tout comme ça et le problème c'est pas cet appareil photo le problème ce sont tous les téléobjectifs à partir de 500 mm et quelquefois moins c'est à dire que il faut que l'air soit complètement stable là je te passe des photos pourtant il faisait pas chaud et même comme ça comme il y a une piste qui traverse la piste d'avion qui traverse ma photo et bien la chaleur sort du bitume mais aussi d'autres photos où j'ai la même chose et pourtant il n'y a pas de piste ni rien qui chauffe donc tu vois là j'ai un super grand angle et maintenant tu vois le super zoom que je fais tu vois la maison elle est bougée parce qu'en fait c'est l'air qui se déplace donc beaucoup de gens pensent qu'avec ça tu vas faire des photos à des kilomètres et c'est vrai et c'est faux si l'air est vraiment stable il n'y a pas de problème mais sinon ça ne va pas marcher donc un super zoom comme ça c'est plutôt pour faire des objets ou des éléments ou des sujets petits qui ne sont pas trop loin par exemple un moineau à 50 mètres c'est nickel par contre un avion à 500 mètres et bien ce n'est pas bon tu vois pour que tu vois la différence voilà donc il faut savoir que tu auras ses limites alors ce n'est pas dû à cet appareil photo c'est vraiment tous les appareils photo tous les téléobjectifs qui ont ce problème avec l'air qui est en mouvement alors tu as des modes scènes aussi pour faire type portrait nourriture sport etc les trucs classiques qu'on voit toujours tu vois donc voilà donc et qu'est-ce que je pense de cet appareil photo et bien dans beaucoup de situations les gens ne se rendent pas compte aussi que 200 2000 millimètres il ne faut vraiment pas bouger alors le stabilisateur est très bon mais quelquefois c'est difficile de maintenir ton sujet mais tu as le même problème si tu avais des jumelles avec ce grossissement donc voilà mais je pense que c'est un truc amusant à utiliser alors qu'est-ce que je pense exactement de cet appareil photo et bien le problème des gens qui veulent acheter un appareil photo il y a plusieurs types il y a celui qui veut vraiment apprendre les pas nécessaires pour apprendre à faire de la photo donc ils veulent travailler en mode manuel et tout ça ça tu peux le faire pareil mais ils n'aiment pas trop les automatismes et un truc comme ça mais là tu peux travailler en manuel si tu veux il n'y a pas de problème d'autres qui cherchent surtout une qualité optique une qualité d'image importante là tu vas faire un certain sacrifice parce que la qualité optique c'est pas la même que sur un appareil photo un mirrorless normal ou un réflexe normal la qualité optique est un peu moindre mais en pleine lumière du jour c'est quand même excellent tu vois après que ça peut se gâter en situation plus compliquée mais il ne faut pas oublier qu'un mec qui veut ça il n'aura pas de 2000 mm équivalent sur un réflexe ou sur un mirrorless payable même pas payable c'est-à-dire qu'il n'y en a pas ok c'est aussi simple que ça certains avec des multiplicateurs de trucs comme ça mais enfin bon de qualité à 2000 mm il n'y a pas voilà donc je pense que c'est il n'y a pas trop le choix et puis après il y a ceux qui veulent surtout s'amuser et bien je pense que beaucoup de gens qui achètent des réflexes ou des mirrorless en disant après ils cherchent un zoom tout terrain parce qu'ils ne veulent pas changer de zoom sans arrêt machin ceci d'objectif tout ça c'est ça qu'ils doivent acheter je l'ai dit mille fois les appareils photo bridge c'est ce que devraient acheter énormément de gens qui veulent surtout s'amuser ne pas se compliquer la vie il fout une photo tout d'un coup il dit tiens je vais faire la photo du truc qui est au loin alors attention il y en a qui pensent déjà paparazzi en train de faire des photos de gens qui sont sur la plage attention il ne faut pas faire n'importe quoi non plus parce que les lois sont les lois fais gaffe à ce que tu fais avec ça ne pas mater ta voisine comme ça ou ton voisin et publier après les photos ou même mater tout court tu peux avoir des problèmes donc bon j'espère que dans ta tête ça va voilà donc cet appareil photo je pense à un appareil photo super ludique qui a son poids mais que pour beaucoup de gens c'est beaucoup plus amusant ça et les bridges en général que acheter un réflexe ou un mirrorless et après ne pas avoir les objectifs qui les permettent vraiment de s'amuser ou parce qu'ils n'existent pas ou parce qu'ils ne sont pas payables pour donner une idée un 500 mm même le moins cher pour réflexe il coûte le prix de cet appareil photo si tu veux donc tu vois et puis ça ne va pas aussi loin tu vois donc quelquefois c'est mon problème si l'air est sale tu n'as même pas besoin d'aller aussi loin parce que ça ne va pas être bon de toute façon donc je pense que c'est un appareil vraiment amusant que je recommande sans réserve c'est à dire que sincèrement je pense que beaucoup de gens qui achètent ces appareils photo qui après pour eux c'est plus compliqué qu'autre chose ils vont préférer avoir un seul objectif achètent ça c'est beaucoup plus amusant et tu peux faire des trucs pas mal du tout je pense que tu as vu quelques exemples je n'ai pas fait énormément de photos mais tu as vu quelques exemples voilà donc et bien voilà merci beaucoup à Photosular de m'avoir prêté l'appareil photo merci à toi d'avoir vu la vidéo si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes je t'invite à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevras un avis quand je montre une nouvelle vidéo mon site web ericjvot.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo ericjvot.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et aussi sur Digi Photo pour les français qui suivent ce magasin et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube et un lien vers mon compte Paypal au cas où tu voudrais faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501